Le mag sur Sensation avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag sur Radio Sensation, un mag spécial enregistré au Festival Les Primeurs de Massy. Aujourd'hui dans cette émission, on reçoit le groupe Avalanche Caïto. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Loris Simonnet de l'école des hautes études de Jean-Ris de Montpellier vous posera quelques questions pour l'interview décalée. Avalanche Caïto donc, c'est la rencontre de deux Belges avec un Burkinabé. Alors comment est-ce que vous vous êtes connus tous les trois ? Alors tous les trois, on s'est connus... Nico et moi, on se connaissait peut-être depuis début 2010, quelque chose comme ça. 2011, 2010, la compilothèque, Bruxelles et tout. Et Caïto, il est arrivé à Bruxelles en 2018 pour faire des concerts dans des squats belges, suisses, français et allemands. Et il est vite tombé amoureux, je crois, de la vie underground européenne, en tout cas, il me semble. Voilà. J'ai rencontré tous les trois à Bruxelles, en tout cas. Caïto, pourquoi vous avez été à Bruxelles ? J'étais à Bruxelles parce que d'abord, j'étais à Ouaga, au Burkina Faso. Après, j'ai allé en fait au Bénin pour une compétition de musique traditionnelle qui s'appelle l'agriotique. Et là-bas, vraiment, en fait, j'étais le meilleur griot sélectionné. Et qui a été, voilà, et que j'ai eu l'accompagnement qui m'a amené, en fait, c'est l'Europe en 2018 pour que je puisse continuer avec la création à travers les griots et puis, voilà, la musique moderne. Donc, j'ai sélectionné, en fait, mes amis qui jouaient aussi, voilà, qui m'ont beaucoup donné, en fait, l'inspiration musicale. Et après, j'ai encore rencontré, en fait, qui est mon frère, musicien, les Guedaï. Et voilà, on est trois et puis, voilà, je vois que ça commence à donner un pimpé. Quels sont vos premiers souvenirs avec la musique au Burkina Faso, vos premiers rapports avec la musique ? Comment est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? La musique, moi, je suis dans une famille de griots. Les griots, c'est les détenteurs de l'histoire, les gardiens de la tradition. Donc, voilà, je suis né petit, au moment que j'étais dans le ventre de ma mère. En tout cas, j'entendais déjà de la musique et que j'ai dansé sur certaines mélodies, surtout griotiquement. Et là, maintenant, voilà, j'ai grandi, j'ai fait les études, arrivé, en fait, dans la capitale. Et puis, moi, j'ai décidé, OK, je n'avais pas de concours. Mon concours, c'est ma tradition et je vais vivre avec ça, en fait. Alors, on décrit, du coup, la musique Avalanche Kaito comme le son du monde tel qu'il est vraiment. C'est ce qu'on lit dans certains articles. Ça ressemble à quoi, alors, votre musique ? Moi, en tout cas, personnellement, moi, je peux dire que notre musique, c'est comme, en fait, une musique de l'espace. Voilà. Vous voyez un peu, en fait, le stahor de l'espace. Vraiment, on a toute... Et puis, on a vraiment une grosse possibilité d'aller là où on veut avec la musique. Parce que si c'est une question de rap, de tradition, d'invention et jazz ou quoi, Vraiment, on a une équipe incroyable qui arrive, en fait, à s'adapter à tout. Cette année, vous avez sorti, donc, votre premier album. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer à travers la musique, à travers vos chansons ? Les messages, ça, c'est pour... Les messages, c'est pour Kaito, il va continuer à parler, je crois. C'est pour toi les messages. OK. D'abord, merci pour cette belle question. Pour Avalanche, Kaito, le message que nous voulons porter au public, c'est comme une forme de guérison. Et c'est partager quelque chose, ce que les gens n'ont jamais vu. Voilà. Et le faire comprendre que toujours, on a toujours de l'espoir sur notre carrière, sur la vie même. Parce que chaque jour est une nouvelle jour. Chaque jour, parce qu'on est tous des élèves de la vie. Donc, chaque jour, on se dit, OK, on va partager le message qu'on a, en tout cas, pour le monde entier, en fait. Alors, pour vous connaître un petit peu, on va te passer tout de suite à une interview un peu plus décalée avec Loris Simonnet, de l'école des hautes études de genreisme de Montpellier. À toi, Loris. Alors, c'est très simple. Je vais vous poser un qui est le plus, avec un autre mot derrière. Et vous allez me dire parmi vous, vous allez me répondre. Donc, qui est le leader du groupe ? Avalanche, Kaito. Le plus perfectionniste ? Avalanche, Kaito. Proche du micro, ça fait deux jokers, là, quand même. Ça fait deux jokers. Il a répondu deux fois à Avalanche, Kaito. Oui, Avalanche, Kaito. Il n'y a pas de plus perfectionniste, je pense qu'on est tous un petit peu près dans ce truc-là. Et d'essayer de travailler vraiment beaucoup autour de chaque approche des trois musiciens. Le plus souvent en retard ? Ça, c'est sûr, c'est moi qui répond. C'est Kaito. Il n'y a aucun doute. Très bien. Le plus fêtard ? C'est Nicolas. Qui est... Clairement, il n'y a pas de doute. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à quelle heure ? Ça dépend, je dirais que ça dépend. En tout cas, c'est le plus fêtard. En tout cas, on est un peu... On se rattrape avec Kaito dernièrement. Et le plus drôle ? Le plus drôle ? C'est Benjamin. Je sais pas. On rigole bien, en tout cas. Le plus drôle, c'est Benjamin, mais pas en interview. Le meilleur danseur ? Kaito, sans aucun doute. Il dansait dans le ventre de sa mère, il l'a dit tout à l'heure. Il va danser ce soir et c'est vraiment incroyable. Kaito, il faut savoir, c'est pas non plus qu'un musicien, c'est un grand danseur aussi. Et qui est le plus stressé avant la scène ? Ah, c'est moi. Aussi. Et qui attend le plus l'apéro d'après-concert ? C'est Benjamin. L'apéro d'après-concert ? Tout le monde. Enfin, Kaito, il boit pas trop, attention. Il y a aussi notre ingéson qu'on voit là-bas, qui est en train de boire des bières. Et donc, il y a Ludo pour être la réponse à beaucoup des questions de ce soir. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Loris. Donc, Avalanche Kaito, un de vos titres s'appelle Le repas du Cobra. Alors, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur la signification de ce titre. Qu'est-ce que ça signifie ? Le repas du Cobra, c'est parce que chez nous, pour faciliter cette longue phrase d'explication, par exemple à un enfant ou à un adulte, par exemple, on utilise beaucoup les proverbes. Donc, les proverbes, c'est aussi comme un exercice, comme si tu donnais en fait à un enfant d'aller réfléchir la décision à la maison, comme à l'école. Donc, c'est de faire tout possible pour amener ce proverbe qui va aussi aider la personne à réfléchir, mais sans forcer à réfléchir, en fait, au sujet. Donc, le repas du Cobra, c'est une signification qui veut dire les plus petits se fait bouffer par les plus grands toujours. C'est une belle métaphore, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne marche pas sur les testicules de l'aveugle deux fois. C'est ça, c'est sûr. En tout cas, donc là, on est au Festival Les Primeurs de Massy. Vous allez donc jouer ce soir. Avant un concert, est-ce que vous avez un rituel particulier ? À part marcher sur les testicules d'un aveugle. Non, surtout pas. Il ne faut surtout pas marcher sur les testicules des aveugles. Enfin, on peut le marcher une fois, mais pas deux fois. Moi, le rituel, c'est non, ça va. C'est assez simple. C'est se concentrer, se détendre. Moi, avant le concert, je vais aux toilettes régulièrement, avant. Ça, c'est vrai, c'est un truc, c'est une sorte de rituel. Mais je suis assez détendu, moi. Keïto, il est un peu plus stressé, je crois. Keïto, vous faites quoi avant les concerts ? Moi, j'ai fait comme Benjamin Sivan. C'est d'aller aux toilettes. Vider la stress dans les toilettes. Me débarrasser de mes sushis. Et puis après, j'essaie de monter sur scène. OK, mais sans passer par là. J'ai pris, je pars dans l'ancien temps. Voilà, qui est l'antiquité. Pour aller, en fait, faire un coucou et une salutation aux ancêtres. Et puis, je reviens. Donc, c'est pour aussi penser aux gens qui sont partis, les gens qui sont dans la prison, les gens qui sont dans la souffrance. Et tout ça, moi, je pense que c'est très important de penser avant de faire quelque chose. Et pour finir, pour la suite, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois ? Pas mal de concerts. C'est assez chouette. On commence à bosser avec différents bookers. En tout cas, principalement en Europe. Donc là, il est prévu qu'on parte en Angleterre. Et on va jouer à Séville. Et on est en train de travailler vraiment avec des gens super. Donc, je pense qu'on a pas mal de dates qui sont devant nous. Eh bien, merci beaucoup, Avalanche Caïto, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans le max. Quand même, vous êtes quatre beaux-gosses qui travaillent très, très bien. Et puis, voilà, on est très fiers, en tout cas, que ces soirées, je vous promets que ça va très bien se passer aussi. Eh bien, merci beaucoup. On va attendre que vous fonciez donc aux toilettes juste avant le concert. On a retenu le rituel. Merci beaucoup. Moi, je fais pas ça. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation. Le mag sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Sensation.